Qui se dirige vers sa première défaite, même si ça reste anecdotique, on le dit, on le répète, pour ce premier match amical après seulement une petite semaine d'entraînement à Cran-Montana. Pour Evibox, ce sera une première défaite pour son premier match en levant de Marseille. Et aussi le plus important, évidemment, ce sera d'être prêt pour le week-end du 11 août pour ce premier match de Ligue 1 face à Reims. Ensuite, Marseille recevra Sochaux avant, avant, fin août, un déplacement à Montpellier chez le champion de France en titre. Évidemment, entre-temps, il y aura eu le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Allez, retour. La Nance. Peut-être de Mango avec Rémi. Ce sera créer la plus belle occasion marseillaise en tout début de seconde période. Allez, Rémi peut-être. La phrase de Rémi ! L'égalisation, Splondine ! 93ème minute ! La frappe en pleine lucanne de Loïc Rémi, le meilleur buteur de l'OM. Ça s'est passé très vu. Le vent de l'OM, le sourire. Il est bon dans lequel d'assumer par Sayès et du parcours. Le sourire. Je dirais même le soulagement. Parce qu'on avait dit que c'était important pour lui de bien débuter. Et c'est le talent et la classe individuelle de Rémi qui fait la différence. Parce qu'il se situe tout de suite face au but. Le bon décalage d'Ajib Amari. Et derrière, Loïc Rémi qui, sur sa classe individuelle, fait la différence. Il enveloppe le ballon pied gauche. J'allais dire, sans aucune difficulté, il trompe Vanins. Mais c'est surtout le geste naturel du buteur qui fait la différence. Il s'était procuré la plus belle occasion au début de seconde mi-temps. Et il l'a conclu de façon majestueuse, voire magistrale. La seconde. But exceptionnel de Loïc Rémi. Toujours dans le viseur de Tottenham. Désormais entraîné par Villas-Boas. Loïc Rémi. Ce sera évidemment peut-être l'un des feuilletons de l'été. Dans le chapitre transfert. Loïc Rémi. En tout cas, ça soulage Marseille. Cette égalisation dans le temps additionnel de Loïc Rémi. Un but partout. Un match nul donc pour les débuts d'Elibeau. Sur le banc, Marseillais, Elibau peut féliciter par tout son staff. Ça a été difficile, mais c'est finalement un match nul. Un but partout entre Marseille et Esion. Et on retrouve tout de suite Philippe avec Elibau pour les premiers mots du nouvel entraîneur de Marseille. Oui, les premiers mots et surtout les retrouvailles avec le banc. Elibau, comment vous l'avez vécu ce match ? Je n'ai pas l'impression d'avoir quitté depuis longtemps le banc. Parce qu'il y a les entraînements, puis la dynamique du match. Voilà, on est de suite dans le bain. Il y avait une opposition en face qui nous a obligés à être vraiment dans un match engagé. Vous avez appris beaucoup ce soir, Eli ? Oui, on est à huit jours de préparation. On n'est qu'avec beaucoup de jeunes. C'est intéressant de découvrir tous ces jeunes que je ne connais pas forcément. Je connais bien les effectifs professionnels, mais on a beaucoup de jeunes. Et c'est intéressant de les découvrir à travers un vrai match. Justement, on parle un peu de l'inventaire. Vous avez des souhaits au niveau du recrutement, Eli ? Vous avez des envies ? Si vous regardez tous les joueurs qui sont à côté, tous ceux qui sont encore en vacances, pour le moment, on va travailler avec tout le monde. On va continuer à bien travailler. Le but de Louis Crémy, c'est bien pour le moral ? Oui, parce que c'est toujours ennuyeux de commencer un match par une défaite, même s'il y a un décalage entre notre préparation et celle de Sion. Merci beaucoup, Eli. Allez, on va écouter tout de suite le buteur avec Philippe, le Crémy. Oui, Loïc, vous nous parlez déjà pour commencer de votre but, parce qu'il est trop beau. Merci, c'est gentil. En tout cas, c'est vrai que j'ai des jambes. Pour la préparation, c'est ce qui est le plus important, de retrouver des bonnes sensations. On est ici pour bien travailler, pour retrouver les sensations du terrain. Et là, ce soir, on a été en difficulté contre une très bonne équipe qui, elle, reprend le championnat à très bientôt. Donc, forcément, on a eu des lacunes dans le jeu. Mais en tout cas, tout n'est pas acheté à la poubelle. Et voilà, c'est bien qu'on n'ait pas perdu ce soir. Loïc, on va être obligé de parler de votre cas personnel. Est-ce que ce maillot-là, vous allez toujours le porter cette année ? Écoutez, pour l'instant, je suis très fier de le porter. Les supporters sont là encore. Même ici, ils se déplacent. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'actualité que je parte. Je l'avais dit l'année dernière déjà. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il peut tout se passer. Mais pour l'instant, comme je vous dis, ce n'est pas du tout dans ma tête. Je me prépare très bien avec mon club pour faire une bonne saison avec mon club. Et puis, on verra ce qui s'en suivra. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité dans ma tête. Vous n'avez pas peur d'être le feuilleton de l'été ? Bah, écoutez, des transferts, j'en ai vécu, des transferts mouvementés. Mais là, pour l'instant, comme je vous dis, je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire de bien. On a un groupe qui est très jeune, qui est très dynamique. Donc, on pousse tout le monde vers le haut et voilà, on verra à un moment venu s'il est temps de partir pour moi. Mais comme je dis encore une fois, au vu de la saison dernière, j'aurais envie aussi de confirmer, je dirais, cette saison. Maintenant, on verra ce qui se passera. Sous-titrage ST' 501 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 ...